On va prendre la direction de Bruxelles, où nous attend notre correspondant Julien Gaspar-Hutteau. Julien, aujourd'hui, les dirigeants européens poursuivent leur sommet avec une deuxième journée consacrée au climat. Et en Belgique, à l'occasion de la journée de la biodiversité, les citoyens étaient invités à participer à une opération baptisée Home Safari. C'est quoi, Julien, Home Safari ? En quoi ça consiste ? Bonjour. Bonjour, Damien. On est loin de la savane africaine et de ses animaux, mais ce safari à la maison belge ne manque pas d'intérêt pour autant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à l'occasion de la journée mondiale de la biodiversité, les Belges étaient invités ce week-end à partir à la découverte de leur jardin, d'un parc ou d'une forêt et à y recenser les différentes espèces animales ou végétales à l'aide d'un smartphone. Et derrière cette opération, il y a un vrai intérêt scientifique, car toutes les données qui ont été recueillies par ces citoyens le week-end dernier vont ensuite être analysées par des chercheurs, par des scientifiques, et cela va permettre d'affiner leurs connaissances sur la biodiversité en Belgique. On regarde tout ça, c'est un reportage réalisé avec Adrien Chable. La plus battante ne les a pas découragés. Clovis, 5 ans, et son grand-père s'en vont à la redécouverte de leur jardin. Celle-là est la belle, la blanche. Comme de nombreux Belges, il participe à cette grande opération lancée à travers le pays pour inciter les citoyens à recenser les différentes espèces végétales. Grâce à cette application, il suffit de prendre une seule photo et la plante est identifiée instantanément. Donc il me dit que c'est la monnaie du pape et en latin, je ne sais pas lire, lauria annua. Je suis impressionné de l'application et de ce qu'on peut trouver dans un jardin. L'application reconnaît aussi les animaux et avec la pluie forcément, certains sont de sortie. Escargot, petit gris. J'adore les escargots parce qu'en plus c'est mes petits amis. Ben voilà. Tous ces relevés représentent une mine d'or pour les scientifiques, car cette opération leur permet de compiler de nombreuses données sur un vaste territoire en un temps record. C'est des données qui sont très importantes et qui nous permettent de voir comment est-ce que les espèces aussi, les différentes espèces répondent au changement climatique par exemple ou à d'autres facteurs. On va dire la santé des populations de différentes espèces, que ce soit les plantes ou les insectes, ne peut être documentée qu'en étant le plus complet possible. L'opération ne se limite pas aux jardins privés. Toutes les forêts, les parcs et même certains milieux urbains ont pu être recensés pour approfondir les données sur la biodiversité en Belgique. Julien, si on revient à l'actualité du jour, quel est l'enjeu de ce sommet européen consacré au climat ? L'objectif, c'est de faire un point d'étape six mois après s'être mis d'accord sur un objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% en Europe à l'horizon 2030. Car il ne suffit pas de se mettre d'accord sur un objectif, il faut aussi s'accorder sur la méthode pour y parvenir. Et comme souvent, ici à Bruxelles, les pays sont un petit peu divisés, déjà parce que certains partent de très loin, comme la Pologne par exemple, qui utilise beaucoup de charbon. Et puis parce qu'il faut aussi déterminer ce qui relève des objectifs nationaux et puis ce qui relève de la stratégie un peu plus générale, plus globale, comme par exemple l'instauration d'une taxe carbone aux frontières. C'est donc de tous ces sujets que vont discuter les 27 aujourd'hui à Bruxelles.